C'est rien de pire que ça, tu crois ? On y va, un, deux, trois. Coucou les filles, bienvenue dans la suite de la postée avec Asma Paresse. On va parler coquetterie, n'hésitez pas à aller voir la première partie sur la chaîne d'Asma, dans laquelle on parle un peu des problèmes que peut rencontrer un couple en s'oubliant, etc. Et là on va parler un peu coquetterie, puisqu'on a eu pas mal de demandes de filles par exemple, qui sont mariées depuis un certain temps et qui ont l'impression qu'il n'y a plus la flamme. Il n'y a plus la flamme, mais elles ne prennent plus autant soin d'elle qu'au début du mariage ou au début de la rencontre avec cette personne-là, et qui en fait ont l'impression que leur mari ne passe pas des tournes d'elle, mais voilà, elle n'a plus le petit mot, « Oh mais t'es jolie, oh mais t'es belle aujourd'hui, oh mais t'as fait ci, oh mais t'as fait un truc. » Donc voilà, et elles ont envie en fait de retrouver ça chez leur époux. Voilà, donc, combien d'années de mariage toi ? Alors d'années de mariage, en tout en tout, parce que j'ai eu deux mariages moi. Premier mariage 5 ans, et maintenant mon mariage il fait 7 ans. Wouah ! 7 ans de mariage, donc on va dire une quinzaine d'années de mariage. Wouah, ok, donc moi j'en suis à 11 années de mariage. Ah bon, on est à peu près dans les mêmes... Donc je pense qu'on peut aussi donner nos petits conseils. Oui, on a un peu d'expérience en fait. C'est vrai qu'en général quand on vient de se marier, quand c'est tout nouveau, quand on est en couple, on fait beaucoup d'efforts. Oui, on fait beaucoup d'efforts. On fait beaucoup d'efforts. Surtout qu'on n'a pas encore d'enfants. Voilà, on est amoureuse. Et c'est vrai que ce qui se passe souvent c'est que le mari ensuite reproche, parce qu'en fait il dit « m'attends avant, tu faisais ça, on faisait ça, on sortait beaucoup. » Et je pense que vraiment le moment crucial c'est l'arrivée des enfants. Ça c'est difficile parce que finalement on doit se partager, tu vois. Et très souvent c'est vrai que l'enfant prend énormément, énormément de temps. D'énergie, surtout le bébé au tout début. Exactement. Et alors ça peut, le mari peut avoir l'impression de perdre finalement sa femme. Et des fois on pense ça. Beaucoup de maris pensent ça. Et des fois on a l'impression en fait d'être que parent. Que parent, amant, et puis avoir cette casquette de femme et d'épouse en fait finalement, ou d'amoureuse. Exactement. Vraiment ça. Je pense que en fait c'est tout à fait légitime à un moment quand vous vous accouchez et quand votre bébé est encore tout petit. C'est tout à fait légitime d'être à 100% avec lui, presque 100% avec lui, parce que c'est à ce moment-là qu'il a vraiment besoin de vous. Après quand l'enfant commence un peu à grandir, je trouve que bon, il y a des femmes qui continuent malheureusement à être trop sur l'enfant, toujours donner 100% de son temps et délaissent leur mari. C'est à ce moment-là que certaines tensions peuvent arriver malheureusement. Et le mari il aime aussi son enfant, il a envie que vous vous occupez de son enfant. C'est le sien aussi. Mais il a envie, lui aussi, de retrouver sa femme. Mais comme un enfant aussi, lui un peu, il est un peu jaloux parce qu'il a envie que vous preniez du temps pour lui. Et bien sûr, vice-versa, lui aussi vous en donnez. Mais lui, il attend que ça en fait, de vous en donner. Mais comme vous n'êtes pas plus réceptive à ses signes, du coup, lui, il commence un peu à se détourner, etc. Je pense que... Excuse-moi, j'ai été oublié. Non, non, non. Je disais, nous, on va vous parler de ça, de la coquetterie, de ce qu'il faut, par rapport à nos expériences, garder. Je pense qu'il y a aussi des femmes qui pensent que, je ne sais pas, tu vois, que, ok, on est musulmane, ça, on ne va pas le cacher, on est voilé, on est musulmane, mais c'est autorisé. Et je pense que des fois, il y a des femmes, en fait, qui pensent que ça sera mal vu si je... Oui. Mais en fait, un couple, c'est, je veux dire, c'est autorisé, déjà. C'est autorisé. C'est le seul endroit, finalement, dans lequel on peut... On peut être soi-même. Exactement. On peut être soi-même et se lâcher, on va dire, entre guillemets, un peu. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, on est pudique, on essaie de cacher un maximum ses formes, etc. Mais être pudique devant son mari, ça, ça... Ah oui, je t'assure que je vois des mamans, je veux dire, elles sont vraiment... Elles se couvrent, même devant le mari. On n'est pas en train de dire qu'il faut être impudique devant son mari et montrer tout le temps, voilà, c'est sain, c'est pas sa longueur de jour, mais c'est pas ça, hein, bon, désolé, je te déterre. Mais, voilà, garder... Faire attention à son apparence, quand même. À son apparence, pourquoi pas mettre un peu de piquant dans sa vie amoureuse et sexuelle. Exactement. Voilà, toujours en restant dans les limites de la religion, bien sûr. Mais l'homme a besoin de trouver son amoureuse, c'est vraiment ça. En plus de sa femme, entre guillemets, sa petite copine, sa chérie, c'est ça. C'est ça, vraiment cette tension un peu sexuelle, sensuelle, etc., pour vraiment être bien. Et puis, voilà, je veux dire, un couple est soudé avec, bon, la routine des enfants, mais c'est aussi une des bases, vraiment, du couple. Et puis, comme je le disais, on n'a qu'à regarder le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait cette sensualité entre lui et Aïcha, c'est-à-dire que, je ne sais pas si tu avais vu cette histoire, où quand elle, elle buvait dans le verre, lui, il buvait juste au même endroit qu'elle. Donc, c'est vraiment très sensuel. La tendresse, la sensualité, on a besoin d'avoir ça pour vraiment se sentir amoureux et aimer. L'homme doit se sentir aimé, comme la femme aussi, d'ailleurs. Oui, non, vraiment, je pense qu'il faut, je pense qu'au départ, en règle générale, quand on se marie, quand on choisit son conjoint, on est amoureuse, il faut essayer de garder ça. Parce que c'est vrai qu'avec les années, après deux ans, trois ans, quatre ans, avec la routine, c'est vrai qu'on a parlé des enfants, mais ça peut être juste la routine, tu sais, aller bosser. Des fois, tu rentres, tu as la flemme, tu as juste envie de mettre ton pyjama, tu n'as pas envie de sortir, tu n'as pas envie. Mais je pense que c'est vraiment important. Des petits moments, des petites attentions, bien sûr, c'est des deux côtés, mais je ne sais pas juste très pas loin. Nous, on parle des femmes, parce que c'est nous, on vous parle à vous, nos abonnés femmes, parce que vous nous regardez. En fait, je pense qu'il faut un peu de surprise dans notre vie, un peu de, tu vois, je pense que c'est comme nos maris, quand, je ne sais pas, moi, ils t'appellent et qu'en dernière nuit, tu te dis non, mais viens, je ne sais pas, moi, rejoins-moi là, et tu te rends compte qu'il a réservé une petite table pour toi, ou ce genre de choses. Oui, 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 t'es super contente. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ça relance la flamme, en fait. Et c'est ce genre de petites choses, en fait, qu'il faut, c'est de la tendresse, en fait, c'est comme tisser, finalement, tu vois. Une relation pour le long terme. Malheureusement, je pense qu'il y a aussi beaucoup de couples qui fonctionnent. En fait, la vie amoureuse, c'est juste les rapports sexuels, même s'il y a des problèmes, etc. Non, je pense qu'il faut vraiment aller au-delà de ça. À part, nous, on n'est pas en train de parler des rapports sexuels, vraiment, c'est pas, il faut faire, non. On parle de cette, voilà, cette ambiance de tendresse, de sensualité à la maison, ben, souvent, ce que je trouve aussi malheureux, et je le vois même dans mes proches, dans les couples de mes proches, c'est que la femme ne va plus vers l'homme. On attend toujours que ce soit l'homme qui vient nous calmer, on attend toujours que ce soit l'homme qui vient nous faire un bisou. Moi, au tout début de mon mariage, moi, je pensais comme ça, je me disais, ben non, c'est à lui de venir m'embrasser, c'est à lui de venir me caresser. Alors que maintenant, dans mon mariage de maintenant, je ne me gêne pas d'aller voir Mr. K, de lui masser les épaules, de le prendre dans mes bras, de le câliner comme un petit pas bébé, mais voilà, un peu. Et c'est vrai que je vois qu'il est vraiment réceptif, il est content parce qu'il se dit, ben, ma femme m'aime, quoi, tu vois, elle est encore amoureuse de moi. Donc, il ne faut pas oublier aussi, ça ne l'attendait pas toujours que ce soit à l'homme de faire les efforts, à l'homme de vous préparer des surprises, tu vois, etc. Exactement, mais c'est vrai qu'on a toujours cette image-là de l'homme, voilà, qui doit, mais il y a des hommes qui ne sont pas comme ça. Et puis, même quand au début, ils le sont, au fur et à mesure, ils en ont un peu marre de faire toujours, eux, le pas, quoi, et de se sentir pas... Finalement, tu sais, c'est une relation, et c'est du donnant-donnant. Exactement. C'est du donnant-donnant, et je pense qu'en termes d'amour, il n'y a pas, on ne doit pas être radin, quoi, tu vois, ce que je veux dire, on ne doit pas attendre l'autre, ce n'est pas des calculs, Ah non, mais moi, c'est moi la dernière fois qui ai fait... Non, il faut vraiment essayer de... Je pense que, sincèrement, la tendresse, tu vois, la tendresse, la complicité, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, je pense que, quand vous avez la chance d'avoir une famille, par exemple, si vous n'avez pas de famille, il y a des... Je le disais la dernière fois sur Snapchat, non, plus Snapchat, puisque j'ai plus Snapchat, mais des fois, il m'arrive de faire regarder mes enfants, je prends une baby-sitter. Alors, il y a des filles qui m'ont dit, au Maldives, quand j'avais fait le vlog, oui, mais Hasna, t'as laissé tes enfants, moi, j'ai trop peur, mais c'est un club. Donc, je disais, c'est un club, c'est filmé, il y a des caméras, c'est un endroit ouvert. Comme une garderie, en fait, c'est une garderie. En fait, j'ai l'impression que des fois, on ne s'autorise même pas. Même pas ça, oui, c'est vrai. Ok, si vraiment, vous n'avez pas confiance avec la baby-sitter, etc., mettez... Si vous avez une mamie de confiance, une maman, une fois de temps en temps... Une voisine, vraiment, genre, que vous considérez comme votre sœur et à qui vous avez vraiment confiance, moi, je l'ai déjà fait d'avoir laissé Nargis petite à une de mes voisines qui était vraiment comme ma sœur. Je la voyais comment elle traitait ses enfants, sa famille, et j'avais 100% confiance en elle. Et je pouvais laisser quelques soirs, ce n'est pas vraiment tous les soirs, je pouvais la laisser et sortir avec mon mari, aller se faire un ciné. Parce que si vous voulez, il n'y a plus... Même nous, on n'a plus goût à la vie quand il n'y a plus ça. Quand il n'y a plus les enfants, la maison, le travail, on n'a plus goût à la vie, on se dit, à quoi vont vivre ? En fait, il n'y a plus d'étincelles, plus d'amour. Et c'est vrai que si on fait... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le fait d'avoir fait juste un petit dîner, ou d'avoir passé un peu de temps avec votre mari, ça vous rebouste. Ça rebouste le complet. Ça rebouste et on se dit, mais la prochaine fois, je vais faire mieux ou je vais faire... C'est vraiment important, important, important d'avoir ces moments de couple, de garder cette vie de couple. Parce que, voilà, avant d'avoir les enfants, avant de... Je veux dire, c'est deux personnes qui se rencontrent et c'est parce qu'en général, c'est parce qu'on s'aime, qu'on est ensemble. Exactement. Et c'est vraiment important. Donc, pour en revenir à la question, donc, de ce pourquoi on fait la vidéo, donc, aujourd'hui, la question, elle nous avait... Moi, elle m'avait dit, voilà, Asma, comment tu trouves le temps ? S'il te plaît, comment tu trouves le temps ? On trouve le temps pour tout. On trouve le temps, quand vraiment on est précis, on trouve le temps. Cinq minutes, on les trouve. Cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure. On ne sait pas combien de temps on passe devant nos téléphones et ceci et cela, sincèrement. Des heures, des heures devant les réseaux. Donc, on se trouve le temps. Et aussi, il y a un frein aussi pour quelques femmes, c'est de se dire, moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça, j'ai peur que quand, si je le fais, il va me dire, tiens, elle est bizarre, tu vois. Mais, vous n'êtes pas obligés de commencer par un truc énorme, genre un voyage, mais vous pouvez très bien commencer par, ben, pourquoi pas... Moi, je sais qu'il y a un truc chez nous, moi, chez Mr. K et moi, c'est de se retrouver pour le goûter, ne serait-ce que pour le goûter, je vous assure, pour les quatre heures et demie, les enfants prennent le goûter sur la table, ils sont à côté, on leur pose le goûter, mais on est obligés de se prendre nos petits cafés, de se poser et au moins, voilà, être en face d'un autre, se regarder dans les yeux. Et voilà, commencez par un petit truc comme ça, un petit étoulet, un petit café tout le vœu. Exactement, le soir, quand les enfants vont dormir. Voilà, vont dormir, ben, se prendre un petit café, je ne pense pas que ça va le choquer, que vous avez préparé un petit thé pour lui. Un petit thé, voilà. Et petit à petit, en fait, après, réinstallé, là, il va vous connaître, il va dire, ah ben tiens, et puis, il va vous voir sur une nouvelle facette. Exactement. Donc, voilà, il faut trouver, vraiment, si vous avez du temps à trouver, à part les réseaux, à part ça, votre famille au téléphone, prenez du temps pour votre couple, parce que c'est vraiment la base de votre famille. Exactement. Ben, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Et l'histoire de la coquetterie, oui, soyez coquette, soyez coquette pour vous, soyez coquette pour votre mari, pour votre compagnon de vie, avec celui avec lequel, finalement, on ne va pas faire... En fait, si vous voulez, de vous faire jolies, coquette le soir... Il y a une chose très importante, s'il vous plaît, on est hyper... On est trop durs avec nous-mêmes. Ah non, mais je me sens trop maigre, ou trop grosse, ou tout trop ceci, ou trop cela. Oui, il va prendre du temps si je mets ça. Ou ah non, j'ai assez de luit. Non, franchement... Je vous assure, il y a des hommes, enfin, il y a des hommes, la plupart des hommes, en fait, s'ils s'est mariés avec vous, c'est parce qu'ils vous aiment, je pense. Donc, du coup, il y a tellement d'hommes qui aimeraient voir leur femme, ben, en confiance en elle. Et puis, je ne pense pas qu'il va vous voir les 2-3 kilos que vous avez en plus, ou la cellulite, ou il ne fera pas attention à ça, je vous assure, qu'il vous regardera comme, voilà, la déesse, oh, ma Valéla, ma princesse, ben, voilà. Donc, lâchez-vous et vous allez voir que vous allez cueillir vraiment de... Et vraiment avoir confiance en soi, parce que finalement, quand on a confiance en nous, tu sais, on dégage, en fait, finalement... Une aura. Voilà. Une aura et des bonnes ondes, et du coup, autour de vous, ça se répercute sur votre mari et votre femme. Voilà. Soyez toujours la princesse de votre homme. Voilà. Toujours. Ne vous oubliez pas. Et une dernière chose, avant de clôturer, s'il y a quelque chose qui ne va pas aussi au niveau du mari, il ne faut pas hésiter à lui dire aussi, écoute... Ne gardez pas ça. Franchement, c'est important, autant pour la femme, autant il y a certains maris qui ne se gênent pas de dire, non, mais tu ne te fais plus... Autant la femme aussi peut dire, non, mais tu te laisses un peu aller, regarde, tu as pris 10 kilos, même pour ta santé, machin... Parce que c'est l'homme qui veut t'accepter. Je pense que c'est vraiment dans les deux sens. Je veux dire, il faut chercher à se plaire. Parce que finalement, si on ne cherche pas à plaire à son mari, on cherche à plaire à qui, finalement. Et vice-versa pour l'homme, quoi. Et une dernière chose, Hassan, juste deux secondes, je ne sais pas si tu as terminé. Moi, pour moi, ça, c'est vraiment le mot qu'il faut retenir. Ça s'appelle du respect. Oui. Voilà. Respecter son homme ou respecter sa femme, c'est se faire joli pour lui, s'entretenir un minimum pour elle, ne pas se laisser aller, parce que pour moi, c'est un manque de respect de se laisser aller, de rentrer du travail, de ne pas se doucher, de ne pas se raser la barbe. Voilà. Se faire joli, c'est... Et du respect pour soi-même aussi. Et du respect pour soi-même aussi, bien sûr, pour sa propre personne. Voilà. Donc voilà, le respect. Donc, mettez-vous ça en tête, même si vous vous dites, ah non, mais ça sert à... Mettez-vous en tête que c'est respecter votre mari ou au contraire, s'il y a des hommes qui nous regardent, je ne sais pas, respecter votre femme, que de vous faire beau pour elle, pas d'en faire des tonnes, mais un minimum pour elle, pour qu'elle puisse voir, tiens, regarde, il m'aime encore, il se fait joli pour moi, il se fait beau pour moi. Donc voilà ce qu'on a... Je pense qu'on peut dire sur cette question-là. Et de toute façon, s'ils ont d'autres questions... Question, n'hésitez pas à laisser ça en suggestion. Écoutez, n'hésitez pas à laisser vos conseils, votre expérience en barre d'informations, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ASMA, mettrai en barre d'informations. On se retrouve très vite pour une nouvelle postée. N'hésitez pas à nous laisser vos idées de suggestions et écoutez, on vous fait de gros bisous. Vos suggestions de vidéos, plutôt. Vos suggestions de vidéos, plutôt. On vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les filles. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada